Je m'appelle Jean-Baptiste Klein, je suis chef sommelier du Chambart depuis le mois de juillet. Je suis alsacien d'origine, originaire du Sumgo, de Flaxlanden à côté de Milouz. J'ai commencé à faire de la cuisine à l'huberge de Freningue et après j'ai commencé la sommellerie en mention complémentaire, en apprentissage également, à la fois au lycée, au CFH Torque, à Guêpe-Villers et à la Verte-Vallée, à Minster, aux côtés de Romain Hiltis, en maître d'apprentissage. Et après, ça fait une dizaine d'années, j'ai fait un petit tour. En France, j'ai travaillé en Bourgogne chez Marc Menot, au Chabichoux à Courchevel, du côté de la Côte d'Azur au Moulin de Mougins. Et juste avant d'arriver au Chambart, j'étais au Clodessence à Annecy-le-Vieux pendant 4 ans. Je suis Jean-Claude Hiltis, ancien formateur en boulangerie, Meilleurise France en boulangerie également. Donc, il n'y aura pas de Romain, quoi. Bonjour, M. Vervé. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas ? Alors, actuellement, je suis enseignant au lycée Hôtelier. Je suis professeur agrégé en hôtellerie et restauration. Et cela fait à peu près une trentaine d'années que j'enseigne, et plus particulièrement dans la sommellerie, mais également dans l'art du service de la table, auquel cas je suis aussi Meilleur Ouvrier de France, mais du service de la table en 1993. Voilà, alors je suis aussi Meilleur Jeune Sommelier d'Alsace. Et puis, aujourd'hui, j'ai quelques fonctions dans l'association de la sommellerie française, puisque je suis secrétaire adjoint. Et je m'occupe également un peu des concours et des épreuves de concours des Meilleurs Sommeliers de France, Meilleur Jeune Sommelier de France, et Master of Portes également. Je suis Gilet Felin, je suis restaurateur à Winsenheim, au restaurant au Boncoin, un établissement familial que j'ai repris avec mon frère en décembre 2014. Et un établissement où on essaie de mettre en avant la carte des vins, le vin en général, et plus particulièrement l'Alsace, bien sûr. Comment as-tu rencontré Romain ? Alors, Romain, on s'est rencontré au lycée hôtelier Joseph Storck à Guébvillers. C'était en septembre 1996. Et après, on a fait une bonne partie de notre cursus ensemble, cinq ans à Guébvillers, en bac techno-hôtellerie, en BTS hôtellerie. Et après, quand tous les deux on a fait notre poursuite d'études, on est allé à Ilkirch l'un et l'autre, mais dans des formations différentes. Alors, Romain Heltis était élève au lycée hôtelier à Ilkirch-Grafen-Schalem. Il a fait un BTS hôtellerie à Guébvillers. Et puis, il a fait une année de formation, une année supplémentaire, donc en mention volontaire Sommelier, pour se perfectionner en sommelier. Parce que c'est quelque chose auquel il pensait, mais sans être convaincu, puisque c'est aussi un passionné de cuisine. Et je pense que cette année a été fatale pour lui, puisque à partir de ce moment-là, il ne pensait plus que 20. Et puis, c'est au cours de cette année-là qu'il a aussi participé à quelques concours, quelques concours qui étaient réservés à des élèves, entre autres le concours Chapoutier. Romain était forcément, j'ai envie de dire, un bon transmetteur, parce que sinon, parce que c'est un peu grâce à des gens comme lui, il n'y a pas que lui, il y a aussi M. Gauthier, le patron de l'époque, qu'il nous laissait faire. Il y a M. Simon, mon professeur, mais c'est un peu les trois personnes qui sont à l'initiative du début de ma carrière de sommelier. Voilà, parce que moi, le vin, c'est un monde que je ne connaissais pas. Mes parents ne boivent pas de vin, je n'ai jamais vu du vin maison, donc ce n'est pas une passion que j'ai eue avant. C'est vraiment eux qui ont créé, transmis cette passion et qui l'ont fait vivre et m'ont aidé dans cette année-là à découvrir, à l'assumer dans une salle de restaurant. Et donc, forcément, et Romain par les concours, par sa manière d'être, Romain est toujours, il est toujours même des fois quand ce n'est pas le moment, il va toujours poser une question à la verte, il pose toujours des questions, c'est quoi le cépage de ça ? C'est quoi la carte ? Voilà, dessine-moi une carte, je vais dessiner une carte de ce vignoble, on va faire la liste des crues du Beaujolais, et Romain, comme il est toujours à 100%, mais à 120%, des fois, c'est difficile de le suivre, même pour faire une remontée de cave quand il cavale avec son chariot et qu'on court derrière. C'était parfois marrant, parce que moi, je suis d'une nature plutôt beaucoup plus calme que Romain, et Romain, on a toujours l'impression qu'il est monté sur du, je ne sais pas combien de volts, mais c'est comme ça qu'il est, quoi. Même pendant les concours, quand il, et voilà, parce qu'après, c'est quelque chose qu'on a, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est retrouvé après dans les concours, en, oui, quelque part en concurrence, mais c'est vrai qu'à Marseille, donc beaucoup plus récemment, je crois que c'était en 2012, c'est le concours où il gagne, et c'est la première fois où je suis, finalement, contre lui. Donc pour moi, c'était, finalement, d'un côté, c'est impressionnant, mais c'est, on est quand même un petit peu fiers d'être arrivés, même si on n'est pas arrivés au même niveau, mais de se retrouver sur le même concours, c'est assez marrant, et c'est vrai que, je me souviens, le matin, on sort de notre chambre avec Maxime, un concurrent avec qui on s'entraînait, et on voit passer une fusée devant notre chambre, parce qu'il partait marcher pour se détendre, et bien c'était Romain. Mais on sentait que, finalement, moi, j'ai appris à le connaître, on pense qu'il est tout le temps, c'est une part de stress, ce côté très nerveux de Romain, mais en fait, Romain, il faut que tout soit cadré, calculé, précis, et donc tout ce week-end-là, on a senti, il maîtrisait tout, il voulait savoir l'horaire du petit déjeuner à la minute près, donc moi, je l'ai un petit qui est là-dessus. Voilà, il faisait sa promenade pour se détendre, tout était calculé, et finalement, ça a été sa manière d'être serein, et ça a payé, et donc, pour ça, voilà, et ça a payé encore par la suite avec le MOF, Finalement, ce concours où vous êtes pour la première fois face à lui, et lui gagne, c'est presque un passage de relais, finalement. Encore une fois, finalement, si on... Oui, peut-être. Parce que lui gagne. Oui, parce que lui gagne, et justement, on se dit, c'est bien parce que dans deux ans, il ne sera plus là pour m'empêcher de gagner. Donc c'est une manière aussi de... Voilà, et c'était amplement mérité, parce que c'était, je crois, la quatrième fois, la deuxième ou la troisième finale. Donc voilà, il méritait clairement son titre, et d'autant plus qu'il a gagné devant deux adversaires, même si c'est pas vraiment des adversaires, mais sur scène extrêmement talentueux, qui étaient déjà à leur deux ou troisième finale, c'est Pascaline et Antoine. Et donc, c'est une victoire, bien sûr, il ne l'a pas volé, et surtout que moi, c'est presque huit. Que je ne me trompe pas dans les chiffres, c'est six ans après la mention, et après une évolution. Et voilà, et surtout à l'époque, il venait d'arriver à l'Arnsbourg, je crois. Mais Romain a quand même fait longtemps à la Verde-Vallée, entre guillemets, pas dans une maison étoilée, ou un palace parisien. Le meilleur sommelier de France, il a lui vécu comment ? Donc, il a vécu deux fois. Il l'a fait la première fois. Mais la première fois, quand il est rentré sur scène, vu son état, j'ai dit à ma femme, tu verras, aujourd'hui, à mon avis, ce n'est pas le bon jour. Parce qu'il a su partie de chance dans le concours. Il était là, il était très célèbre de dire, moi je sais, moi je tout. Et puis, je pense que ça l'a fait un peu mûrir, le fait d'avoir eu l'échec la première fois, c'était peut-être bénéfique aussi, par rapport pour la suite. Il était un peu trop sûr de lui, et puis là, il s'est fait avoir. Sur un truc tout bête, d'ailleurs. Ils avaient un commis, et puis, normalement, en tant que chef, tu surveilles le commis. Le commis avait préparé la table, il a servi son vin, il avait mis du rouge à lèvres sur un verre, il n'avait pas vu de quoi. Et après, automatiquement, ils ne savaient plus comment faire. Donc, l'échec était normal, après. C'est sûr, c'était toujours du tour à digérer, mais après, bon. Les résultats, là, par après, on oublie. Et donc, la deuxième fois, la deuxième fois, c'était à Marseille. Oui, oui, je suis descendu avec ma fille, ma belle-fille. On est allé à Marseille, donc on a assisté en direct, parce qu'elle a une épreuve finale en direct. Vous savez, vous avez votre opinion, vous entendez les gens à côté qui disent ça c'est bien, ça c'est pas bien, j'ai dit oula, oula, oula. Mais on sentait qu'il était à l'aise, qu'il était beaucoup plus calme, beaucoup plus... Et donc, on sentait que ça pourrait être bon, mais bon, on ne sait jamais. On ne connaît pas la partie théorique. Il y a des points qu'on ne connaît pas. Ils avaient un crément de la Loire, ils avaient un truc à déguster, et tout le monde disait que c'était un champagne, et lui, il dit du crément. Alors, vous voyez, dans la salle, vous dites, oh putain. Oui, candidat, il y a un qui dit c'est du champagne, et lui, il y a du crément. Et en fin de compte, c'était quand même un crément. Justement, on était à Marseille, alors on est montés le lendemain, et alors, moi j'avais téléphoné à mon épouse, et j'avais dit, écoutez, vous dites, je dis aux jeunes, on les invite tous le soir, qu'ils viennent manger là, pour faire une petite fête, quoi. Alors lui, il téléphonait à ses copains, il disait, ah non, non, moi je n'ai rien, mon père m'a dit, je dois aller aider là, l'autre, il a dit, je dois aller là. Alors, il commence à dire, putain, il a dit, maintenant j'ai réussi. Il dit, écoute, tu ne fais rien, en fait, dans deux, trois jours. Et après, on est rentrés, et après, j'avais un problème à l'ordi en haut, j'ai dit, écoute, on va me régler le problème à l'ordi. Alors, il allait là, mais je voyais que ça s'allait sur le pinet. Et pendant ce temps-là, les copains étaient venus, quoi. Et après, à un moment, j'ai dit, écoute, maintenant, mange, tu fais ça après, quand il est venu avec tous ses copains, je pense que c'est un souvenir pour lui. Justement, le Gilou, surtout, là, qui est quand même son grand-copain. Alors, on a fait une dégustation, nous, on a eu du pétrus, on a eu de tout, là. Ce qui importe aussi aux Romains, c'est d'essayer de transmettre. C'est vrai que le fait d'avoir eu le titre d'un des meilleurs ouvriers de France en sommellerie, il se retrouve encore plus ambassadeur, si je puis dire, du métier de la sommellerie. Et pour lui, c'est très important de transmettre. Le but, c'est pas d'être élitiste, de garder son savoir. Il veut essayer de le partager à un plus grand nombre. C'est pour ça qu'il n'hésite pas à aller dans les écoles, dans les CFA, dans les lycées, pour expliquer la sommellerie, les accords mésévins et présenter même l'association des sommeliers d'Alsace et parler de l'ensemble du métier, tout simplement. Et lui, c'est très important d'avoir des apprentis, des stagiaires, etc. C'est vraiment pour transmettre, donner la méthodologie et les petits trucs, les automatismes, pour lui, qui sont importants. Après, tout un chacun a sa propre façon de travailler. Mais Romain, le but, c'est vraiment de transmettre et de le faire partager aux autres, plutôt de le garder pour soi et de dire, voilà, moi, j'ai été le meilleur sommelier de France et vous êtes en dessous. Non, le but, c'est vraiment de partager. Il terminerait le formateur, alors ? Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait au niveau de formation auprès du Fafi et il l'a fait aussi au CFA de l'hôtel et restauration de Colmar avec des simples CAP, si je puis dire, ou même ce qu'on appelle des DIMAS, c'est-à-dire des jeunes qui étaient en train de passer leur brevet des collèges, donc des mineurs qui étaient au CFA et donc un autre public qui l'a appris à capter l'attention avec des choses qui n'avaient rien à voir d'ailleurs avec la sommellerie. Ça pouvait être éplucher une pomme, par exemple, dans les règles de l'art, sans toucher la pomme avec les mains mais uniquement avec les couteaux et fourchettes comme on nous l'a appris à l'école hôtelière à l'époque à Guilville. Alors aujourd'hui, oui, c'est un ami. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, il ne pouvait pas ne pas me dire M. Verley. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus simple parce qu'il avait certainement beaucoup d'estime pour moi et beaucoup de respect. Mais aujourd'hui, s'il a besoin de quelque chose ou si j'ai besoin de lui, c'est vrai qu'on a des relations très faciles. Souvent dans le vin, on dit que pour caractériser un vin, il faut cinq mots. Si on arrive à caractériser un vin avec cinq mots, c'est qu'on le connaît bien. Alors peut-être que pour caractériser Romain, ce sera peut-être un peu compliqué pour moi, mais en tout cas, c'est un passionné. Il est vivant, c'est-à-dire qu'il transmet son savoir avec beaucoup d'amour. Et puis, c'est un passionné de l'Alsace. Si il est un passionné pour le vignoble alsacien, ça doit être certainement Romain. Un de ses autres objectifs, c'est vraiment de promouvoir la profession, démocratiser. Et c'est pour ça qu'il essaie toujours d'être le plus accessible possible vis-à-vis de jeunes qui seraient en formation en école hôtelière pour essayer de prêcher la bonne parole, présenter le métier de sommelier et essayer de créer des vocations chez les uns et les autres. Là, en ce moment, son autre crédo aussi, c'est défendre les terroirs d'Alsace et il a essayé de faire une simplification entre les différents types de terroirs, une explication sur les terroirs sédimentaires et autres. Si les terroirs horizontaux, verticaux, cristallins, etc. Et donc, là, c'est son point d'essayer de démocratiser, d'expliquer les vins d'Alsace et les nombreux terroirs qu'on a. C'est vrai que, déjà, pour certains Alsaciens, c'est compliqué de s'y retrouver. Donc, quand on se retrouve à Paris, là, ils sont totalement perdus entre nos différentes géologies et autres terroirs qu'on peut rencontrer en Alsace. Alors, je pense qu'il avait déjà des connaissances. Il adore l'Alsace, c'est un passionné d'Alsace, il défend son Alsace et il défend le vignoble alsacien et ses vignerons. Et c'est un passionné qui a appris et qui a complété sa formation au lycée hôtelier, mais qui l'a complété également une fois qu'il avait quitté le lycée. Car on sait bien que ce métier-là, comme d'autres métiers, à un moment, on a des bases, mais après, il faut les forger, il faut les compléter, il faut apprendre, apprendre. Et plus on apprend, plus on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose et plus on a envie d'apprendre. quand il part, moi, pendant dix ans, je clamais haut et fort partout que l'Alsace était la plus belle région du monde et le vin d'Alsace est le meilleur. Mais Romain, il y est toujours resté. D'un côté, certains pensent que ça pourrait être une faiblesse, mais lui, je pense que c'est sa force. Et Romain est alsacien jusqu'au bout des ongles où Romain, il est à fond, il a toujours... et finalement, il en a fait sa force, même sur sa connaissance maintenant du vignoble alsacien. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui est un exemple pour tous au milieu alsacien, c'est un peu... C'est Serge Dupes qui, je pense, s'il y a quelqu'un qui connaît le vignoble alsacien par cœur, c'est bien lui. Et Romain, je trouve, est un peu maintenant dans cette lignée avec, bien sûr, une vision peut-être un peu plus... un peu différente. Il amène cette jeunesse. Mais c'est vrai qu'il est... Voilà, il en a fait sa force. C'est l'expert en vins alsacien. Voilà, c'est lui qui a écrit, qui a collaboré pour les grands crus, je crois, sur le site du CIVA. Il est connu pour ça à la Revue des Vins de France et donc, il avance là-dedans et il en a fait sa force et un atout. Une anecdote rigolote sur Romain que, quand vous pensez à lui, elle vous fait toujours sourire ? Ah oui ! Ah ben, quand il a eu son permis, donc, il a eu une voiture, automatiquement. et 15 jours après, il me téléphone une fois, une heure du matin et il me dit, tiens, j'ai chopé un plat à Valbar, là, je suis rentré dans, vous savez, il y a le pont, il y a un rebot, il y a cogné là-dedans, quoi. Il dit, il faudrait que tu m'aides à changer la voiture, le pneu, la roue, quoi. Alors, j'arrive là-bas, alors la roue qui était à plat, elle touchait déjà le truc, je lui ai dit, écoute, à mon avis, là, on ne met pas de roues là-dedans. je lui ai dit, t'as voulu, t'as voulu trop vite, t'as foncé là-dedans. Non, 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 elle a dit, je voulais éviter un lapin. Elle me dit, hop, je voulais éviter un lapin. Et après, on discute, et je dis, écoute, trop bien, vers con avec ton lapin, elle dit, au moins un sanglier, parce qu'un lapin, parce que la voiture, t'aille pas, après, j'ai dit, au moins un sanglier, quoi. Alors, il racontait partout le sanglier, et une fois, avec des copains, ils avaient, oui, Stéphanie, sa soeur, elle dit, non, c'était pas un lapin, c'était pas un sanglier, c'était un lapin. As-tu une anecdote marquante au sujet de Romain ? J'en ai plein, mais je sens que je le paierais si je les évoquais, là, aujourd'hui. Je me fais pas une toute petite, hein ? Oh, c'est un grand poète, j'ai pu apprécier ses notions de poète, à l'époque, au lycée, et il faudra qu'il vous explique un peu ses promenades pour aller cueillir les champignons, et je suis sûr que ça lui rappellera de bons moments, et ça refera naître son âme de poète, j'en veux pas. D'accord. Peut-être que la question que je pourrais lui poser, c'est, quand est-ce qu'il va écrire un livre sur le vin d'Alsace ? Je pense qu'il a les capacités, je pense qu'il a aussi le savoir, et je pense que ça pourrait aider d'autres sommeliers à mieux comprendre l'Alsace, parce que je crois qu'il comprend l'Alsace dans ses racines, et dans, enfin, le vignoble alsacien dans ses racines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada